Tu jouais pas Wario toi en un moment ? Alexandre Dobginski-Kardane ? Je vois pas de quoi tu parles. Ok donc on se retrouve... Wario... PS2. On se retrouve sur PS2 en loser semi. Un classique PS2, qui ne va pas sur PS2 ? Euh bah... Bah oui c'est vrai, c'est une bonne question. Merci. Qui peut se dire, moi j'ai fait un set 100% de nos PS2 ? Qui ? En vrai pas mal de gens mais... Gimodas, on peut le dire. Après Gimodas tu joues au Lima. Donc tu joues pas à Smash. Et voilà, yes ! Oh, il avait la moto. Et la tech. Voilà, il a dit bon j'ai raté ma première tech, on va pas faire la deuxième. C'était très bizarre, t'as vu après cette animation de tech, il était un peu... En tumble on aurait dit. Wario son animation de tech jump est un peu chelou. On dirait qu'il est encore en train de faire... On dirait qu'il va s'envoler en fait. Ouais voilà c'est ça, trop bizarre. On dirait qu'il va s'envoler. Tu connais bien Wario toi dis donc quand même. C'est ouf. Ok, le F-Tilkey 1, 2, 3, F-Tilkey 1, 2, 3 dans le shield qui sera pas puni parce que le Bacar va passer dessus. Oh la grosse portée du neutral B. Ouais, il est très friand de cette petite phase Mika. Il va faire don't tilt, don't tilt. Et plutôt que de forcément faire un grab, il peut mixer avec des neutral B. On a fait un effet. La back throw, la don't throw. On entend les matchs de no fall qui... Il veut pas se faire pommel clairement. Non, no fall c'est no pommel. Son autre pseudo c'est no pommel. Ok, il a tenté un edge guard. Ouh, ça a cross up avec la dash attack. Heureusement que Meta Knight c'est un peu lourd quand même. Non, c'est très léger. Ok, ok point. C'est vraiment très léger, c'est du poids de ZSS. Ah ouais, ZSS c'est très léger donc. Très léger, très bien. Je crois que son poids était peut-être... Après Meta Knight, faut bien compenser le fait qu'il ait des kill moves absolument gigantesques. Après, moi je pense que tu vois par exemple, on peut parler d'un move qui est assez honnête, le F-Smash. On peut en parler du neutraler au pair au pair. Mais Warioke a vraiment un combo game assez insane. C'est un peu l'opposé de Smash 4 où il avait rien par... Il avait rien du tout en fait. Quand il gagnait le neutral, il avait juste un P. J'ai mis un fer. 4%. Et maintenant, déjà son fer, il met beaucoup plus de pourcents. Au moins 30% s'il a le premier neutraler. Et là, il savait pas ce qu'il allait atterrir, il avait pas encore son P. Mais pourtant le problème, c'est que là, je sais pas si ça dénote pas une petite manque de connaissance du match-up de la part de Mika. Parce que, il faut savoir que Meta Knight n'a pas d'air speed. Après son up B, il tombe tout droit presque. Ok, là je crois que ça forçait. Très bien vu ça. Il a fait le down tilt et après, comme il avait un tout petit shield, Mika il s'est dit, ok là il va être obligé de se barrer. Et il a ridé la roll away. Est-ce que c'est un shield POC ou est-ce que c'est un release ? Je pense que c'est un release parce que Meta Knight est quand même... J'allais dire, elle a peu de multi, c'est faux mais... Il y en a beaucoup et c'est une listbox qui a été fait longtemps. Ouais, je sais pas trop. Il a réussi à réaliser sur la plateforme, il a pas à peu concrétisé. Oula, il a ridé l'air d'Ogyne. Ma Paul qui avait senti le down tilt. Ouais, peut-être une tech en fait. Mais bon, dans tous les cas ça aurait couvert parce que si c'était une tech-in... Tech ou Roll, il avait assez de temps pour faire le P. Ouais. Et du coup, est-ce que le pain aurait se porté au sol ? Euh, oui. Assez, on voit ça touche aussi à côté. Ouais, donc c'est vrai. En fait, Roll ou Handle, c'est vrai couvert. Tu vois parce que typiquement, je parlais du... Tout à l'heure, je commentais le set entre Mika et Gimodas. Et Wario, du coup Mika, souvent il est assez friand des situations de tech. On voit en tech souvent avec le nerf, le fer, down tilt. Et euh... C'était pas quelque chose qui était possible sur Olimar qui est assez flottis. Et là on voit que sur Meta Knight, qui est plutôt fast-faller, mid-fast-faller, ça marche à merveille quoi. Bah Wario a des mouches qui te mettent en situation de tech. Ouais, mais comme je disais, sur Olimar, ça marchait pas trop parce qu'il était trop flottis. Et là voilà. Smagil par contre, c'est no-fall donc d'après Smagil, mais c'est un très très bon stage pour... Parce qu'il y a la plateforme centrale ? Parce qu'à chaque neutralaire, il va pouvoir extendre. Il va être beaucoup plus que juste un ou deux paires en fait. Il va pouvoir extendre. C'est vrai que s'il a un tilt... Quoi ? Et c'est allumé ? Ah bah ok, très bien. GG à la télé, c'est une victoire pour la télévision ! Ouh, il a tenté de... On bat Smagil, à mon avis c'est un avantage pour Wario. Même si c'est un bon stage pour Meta Knight. Le backer qui touche bas. Qui touche bas, puisqu'il a touché sur le ledge hang en fait. Je ne sais pas à quel point Meta Knight grabe le ledge un peu haut en fait. Je crois un peu haut dans mes souvenirs, mais surtout on voit que l'invincibilité était très courte. 115%, l'invincibilité au % est beaucoup plus courte que dans les anciens jeux. C'est beaucoup plus graduel en fait, ça descend très vite. C'est beaucoup plus exponentiel. Ok... Est-ce que Wario a sa moto ? Non, il ne l'avait plus, on l'a vu. C'est marrant parce que Mika, quand il meurt, quand il a plus de saut, il ne fait vraiment rien. Genre il se laisse tomber dramatiquement. Est-ce que ça va tuer ? Et là par contre bon... Smash 8 c'est aussi le seul avantage, c'est que les leges, c'est que les bas zones ne sont pas. Sympa comme personnage Meta Knight quand même. Mais après il a très bien fait son combo. Son combo était vraiment excellent. Et là il s'attendait à se payer sûrement. Pas autant de lag que prévu sur le zone B en fait de Meta Knight. Et du coup avantage no fall, son cooter pick paye malgré personne en face. Est-ce qu'il va la refaire ? Non, il n'est pas assez près du ledge. Il n'est pas assez près pour tuer donc il ne va pas tenter la tornade ou quoi que ce soit. Le nerf aura un combo finisher qui a permis de mettre un petit 50% quand même. C'est ça, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Moi je ne sais pas toi mais j'adore mettre 50% gratos. Surtout entre combos. C'est assez plaisir. Parce que read les dia et réagir c'est un peu chiant. Moi je préfère quand tu fais un jab avec Roy et c'est bon. Donc là il a done B directement dans la bouche. Combien de sauts aura un no fall ? Parce que du coup il n'a pas vraiment grab, enfin il n'a pas vraiment l'end. Ouh la belle read. Un no fall qui a commencé le smash avant la rage. Oui mais vraiment c'était une read, ce qu'on appelle une read. C'est-à-dire vraiment là il a fait, pourtant Mika n'a pas fait énormément de roll, de ledge roll. J'ai pas compté. J'ai vu il saute beaucoup, il saute beaucoup et là, en fait no fall t'as vu, il a attendu un peu et il s'est dit, ah là il a peur il va roll. Ou alors il a peut-être piffé, c'est possible. Parce qu'on va dire que le risque du fsmash est assez limité. En 2h semi c'est un read, ok ? Ah oui, oh la la, beau read. On repart sur PS2. Ça faisait longtemps qu'on n'ait pas eu ce terrain. Mika qui pense que le stage lui porterait la plus chance. Peut-être que moins être étouffé par Meta Knight. C'est possible. Ouais c'est vrai que là, en fait il a pris beaucoup de grab, de dash grab et in to Baghdad. C'est-à-dire bon là je tempo un peu, je charge avec mon P, on se fait plaisir. Et si Meta Knight rate une approche parce que du coup il a plus d'espace pour se mouvoir, Wario, pour esquiver, il aura des punishes assez dantesques Wario. Dantesques exactement. C'était un bon match-up pour Meta Knight dans Smash 4 non ? Plutôt. Oui. Est-ce que c'est encore le cas sur Ultimate ? Wario avec ses buffs je pense qu'il a vraiment de quoi contest Meta Knight. Oui. Sexy parce qu'il a direct face à la première paire et il a pu continuer. Alors je tiens à dire que je faisais ça sur Smash 4, personne disait que c'est sexy mais... Si je puis me permettre. Ok là il a tenté de couvrir le ledge mais la roll de... D'ailleurs la ledge roll de... Elle est allée loin loin. Ouais elle va très très loin. On est d'accord. Et une fois encore Mika qui... Sur la get-up, s'il sait que tu vas get-up c'est le kill. Sauf que c'était pas une get-up, c'était encore un ledge on. Ah ok. Il est encore puni à 100% encore une fois. Donc juste comme tout à l'heure. Donc peut-être que... Ok. Là il y a une plate-forme. Ça c'est un neutral B. 100%. Oui. Oui c'est possible. Ah non c'est pas possible c'est 100% en fait. Il est shieldé sur la plate-forme. Ok. Il est shieldé sur la plate-forme. Tu veux pas faire une moto. Là il a bien attendu que sa moto respawn. Bah sinon il mourrait. C'est bien joué. Oui parce qu'en plus... Si il faisait son E-B direct... Oui il ne faut l'attendait avec un... Oula c'est un peu piffé. Ouais duel de F-Smash. C'est l'un qui est un peu plus safe que l'autre. Je dirais pas le cas. Mais ça commence. C'est celui du personnage qui commence par M et qui finit par Eta Knight. Ok là. Ouais c'est... Oh il a voulu punir le F-Smash avec un P mais encore une fois le F-Smash... On a pas de lag. Je commence à penser que c'était un peu piffé le premier F-Smash quand même. Ok. Ledger... Et là... Nofunk est vraiment très à l'aise en Edge Guard. Oh est-ce que ça va se faire premier le F-Smash ? Ouh... Bonne... Bonne R-D directionnelle pour revenir sur... Oh ! Très bon raid. Oui il a raid parce que M et qui a fait beaucoup de sauts. Beaucoup de sauts beaucoup de sauts. Il a dash up smash directement. Directement il a fait un petit dash up smash. C'est ça. Mais ça reste assez... Ah non. Ouais. C'était... Non non il a une stop de retard. Ok. La claque. La claque. Un très très bon coup hein. On m'a entendu d'ici. Un très bon coup. Ouh... Ça ne se pose pas vraiment bien le ledge. Non ça sweet spot pas le ledge en fait. Du coup bah la claque était garantie. Ça sweet spot juste... En fait ça a intéré un tout petit peu au dessus puis ça sweet spot. Ouais c'est ça. Du coup non seulement ça prenait du temps et le F-Teal de Wario a duré assez longtemps. D'ailleurs j'ai vu que le F-Teal de Wario n'est pas utilisé. Il sert beaucoup au ledge c'est à dire pour les get up, normal, pour les jump parfois et même pour essayer de 2 frame. Ça get up, jump et 2 frame. Et quand tu restes tout simplement au ledge. Ouais. On l'a vu plusieurs fois. Ouais donc... Là voilà. Oh ! Pas mal cette extension avec le back air ! Il a d'abord raise, il a commencé son stock puis il a fait son up air en descendance qui lui a permis de faire ce back air. Exactement. C'est vrai que c'est en jouant Wario au début Smash Ultimate que j'ai compris que les combos de Ultimate peuvent être beaucoup plus optimisés que ceux sur Smash 4 par exemple puisqu'il y a beaucoup de delay d'aériole. C'est ça. Là s'il faisait un up air en rising il n'aurait pas eu le back air. Exactement. Le neutral B... Ah il a réussi ! Oh ! Et donc là c'est marrant parce qu'on est d'accord que Wario peut décider... Oh ! Il a les catch très très haut ! Ok tu moto, la moto il n'y a pas de hitbox, c'est tranquille. Il n'y a pas de soucis la moto. Fais des motos frère, j'adore les motos moi aussi. Moi tout ce qu'il est Harley je kiffe. Voilà. Et là bon on mette la nice. Est-ce que ça ficherait pas un peu pour un back air ? De la part de Mika ? Back air où est-il ? Je sais pas. Après juste un autre air pour étant dire dégage, ça marche aussi. Et là on serait sur Smash 4, j'aurais très peur pour Mika. Et sur Ultimate bizarrement... Si on mettait un peu moins, même si ce serait plus un kill sur le côté qui pourrait faire peur. Attends une dash attaque, j'ai dit ça. Bah du coup il y a... Là il y a RP aussi ça peut faire... C'est marrant ouais. Ouais le back air. Très bien joué de la part de Mika. Mika qui aime bien s'écraser au sol avec des back air. Mais ça paye pour l'instant, ça paye bien pour lui. Et du coup... Ouais je me disais, le donner de Wario on est d'accord qu'il peut choisir lui-même d'envoyer selon son drift, away ou in, non ? Euh, bonne question. Je croyais que tu m'avais dit ça sur Smash 4. Oui sur Smash 4. Bah après ça aurait changé. Un truc ont changé. Oui mais... Mika, est-ce que tu peux nous dire si tu peux contrôler où est-ce que tu as envoyé le mec avec le donneur ? D'accord ? En driftant... Ouais voilà, ok. Donc c'est bien. Et là à 125... Si je pars là, il pars là. Si je pars là, il va là. Ouais. Parce qu'à 125 j'aurais pensé que ça tuerait, tu vois. Et pourtant il a décidé de l'envoyer en stage bike. Donc comme quoi un mix-up qui aurait pu payer mais qui n'a pas payé sur ce coup-là. Si le Wario vers la gauche, l'adversaire ira à droite. Voilà. Et inversement. Exactement. Et donc pour ça il faut un peu faire du... Bien contrôler son drift. Je pense que la SDI peut changer ça mais après la SDI dans ce jeu MDR. En tout cas gros big up à Tifa parce que... Tifa 2. Ah oui. Oui, Tifa aussi. Non, merci. Du coup je vais commenter seul. Non oui, Tifa qui est le sang de la veine visiblement. Donc là, let's go Tifa. Ouais, let's go. Que Tifa. Ah non, elle joue pas l'Utena en fait. Non, nique ta race. Non, non. Tifa qui est une Bordelaise qui est venue avec tous les autres Bordelais. On est très content d'accueillir. On est très content d'avoir autant de Bordelais aujourd'hui. Ah, ils font un bordel d'ailleurs les Bordelais. C'est pas une blague. Moi aussi je vais commenter tout seul. Non mais vraiment. Les Bordelais qui sont très vocaux quand il y a un dealer qui joue et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Sauf quand c'est contre moi que ça joue. Mais ouais, ça fait plaisir. Et je tiens pour pointer que les skins de Meta Knight sur ce jeu, ils font vraiment plaisir. C'est-à-dire qu'en fait... On dirait des mods. Oui. Et tous les mods de Smash 4, ils ont fait... Oh... We got you. C'est ça. Et après ils ont dit... Ils sont arrêtés Meta Knight. Ils ont fait... C'est chiant. C'est ça. Et là Naufol il a fait... Bon, Smash 2 ça a bien marché pour moi. Je prends le Dark Skin Meta Knight et moi 2019. En mode... Ok, maintenant je rigole plus du tout. C'est ça. J'ai tué des enfants. Non ! Je viens de Kirby ! Ok, donc bizarrement... Ah non non, cette fois c'est le comic book 2... C'est bizarrement. C'est le comic book de Naufol. Qui avait marché, oui. Qui avait marché, oui. Le Smash 1 avait marché. Ok. Malgré le fait que, à mon avis, ça reste un des meilleurs stages de Wario. Les meilleurs stages de Wario c'est clairement... Après, ça reste moins pire que Battlefield. À mon avis, oui. À mon avis. Parce que Battlefield, en gros, Meta Knight il va pas tuer par le haut. Jamais. Et surtout... Les plateformes vont le faire chier, je pense. Et puis les plateformes, Wario, il en fait son 4 heures. C'est ça. Dès qu'il va avoir un neutral air et un upper et un tilt, il va en mettre 6 autres en fait. Alors le match... Très constant sur ses... Ah oui, sur ses tilt. D'ailleurs, il fait plus que ça maintenant. Ah ouais. Il fait ça et des neutral B. Voilà. Bah il mise c'est bien. Ouh, le dead tilt dash attack. Ouais, le dead tilt dash attack, c'est... Très bon qu'il confirme. La classico, hein. Ouais. Après voilà. Notre second montage, on va voir ce qu'il peut en faire. On a eu quasiment que des 3-2 en stop 8. Ah oui. C'est impressionnant. C'était un très beau top 8, je trouve. Très beau top 8. En plus, il y avait K1 dedans. Enfin bref. Aïe, quel dommage. Il manquait un peu de pourcent et de rage peut-être aussi. Après, peut-être qu'ils ont changé... Je sais pas si tu sais, mais sur Smash 4, il y avait deux hitbox. Il y avait vraiment une hitbox du up B qui emmenait... C'est le début de la hitbox qui emmenait vraiment très très haut. Là, la tech de no fall était primordiale, sinon il se prenait 50%. Ouais, exactement. Et ça aurait été tragique. Je sais pas si t'as vu, il a pari le premier hit d'une ère. Alors que d'habitude, on a plutôt la... C'est plutôt courant de voir de pari le second. Après, c'était ultra chaud, tu paries les deux. Voilà. Ouais, et puis tu regardes le mec et tu tournes après. Voilà. Et tu regardes le mec. Tu fais, no my power. Le Donner qui a eu la prio sur le Notre-Albert. C'est assez... Oh, encore une fois, il a eu faire un pari une tour rien. Une tour... Parce que c'était safe. Je suis pas sûr qu'il voulait faire ça. Après, oui, le Notre-Albert... C'est bien. Là, on voit vraiment la joie des hitbox de Meta Knight. C'est-à-dire que vraiment, la botte était visiblement, clairement sur Meta Knight. C'est ça. Donc là, avantage... Enfin, un équilibre virtuel, mais... Mais en réalité, oui. C'est toujours le Wario qui a l'avantage. Mais en réalité, quand t'as un P et que t'es sur Fumageville avec Wario, ça peut partir très vite. Le truc, c'est qu'en plus, là, c'est trop, il me semble. S'il fait un air en dessous de la plateforme... Il va bouffer, voilà. Il va bouffer. Si tu vas s'encher sur une plateforme, Wario, il en fait ton 4 heures, tu vois. Oh là là ! C'était presque un bait intelligent, tu vois. Genre, je pense pas que c'était fait exprès, mais ça aurait pu être du génie. Oh, la mauvaise VI. Non, ça peut pas tuer, ça, de toute façon. À ce pourcentage-là, ça tuera pas. Ça ne tue plus, attention. Enfin, plus. Oh, c'était très bien. Le Bakker, il est super violent de la taille. Le Bakker, il est super puissant. Je sais pas s'il est une meilleure... Ok, ça recover. Non, le Bakker, je crois que c'est le même. C'est juste que Smashville est un peu plus grand qu'avant. Oh, joli mix-up. C'est la première fois qu'il fait ça du set. Et là, par contre, ça a bourré un Smash. Bah, il s'attendait peut-être à un jeu. Là, il était sûr que ça partait en tech. Bah, il s'y attendait. Et donc, il a pu agir en conséquence. Pas facile de tech des multi-hit, mais il se démerde. En fait, c'est le même timing. C'est toujours le même timing sur ce donner. Je le qualifierais pas de multi-hit, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire. Tu le sens. Ensuite, spot le ledge, le foal, c'était assez étrange. Très dommage. Très dommage. Du coup, un petit avantage. Oh là là, il a vraiment bait le saut après le Smash. C'était vraiment bien joué, mais ça tue pas du tout, même à 137. C'est assez triste. Mais il a plus de rage. Et je pense qu'il a pas eu la bonne hitbox, justement. Il est pas vraiment la hitbox. Ouais, mais après, je te dis, j'arrive pas à la repérer, maintenant, cette hitbox. Je me demande s'ils l'ont pas enlevé. Ok, bah, on va pas s'avancer là-dessus, alors. Là, il est sur la plateforme. Je pense pas. Ah bah non, s'il a pas tenté. Pourtant, 160. Wario est lourd, il était pas du bon côté, ça. Comme le bleu, d'ailleurs. Quoi ? Il a pas tenté, comme le bleu. Oh, bien joué ! Oh, ça revient, ça revient. Ouais, il y avait la moto. La moto, tu reviens de partout, avec Wario. Oui, c'est vrai. Wario qui a un peu un personnage déloyal, d'ailleurs. Voilà. Et du coup, bah, even. Ouais. Euh, non. Si, si, il n'a plus son P, mais ça va vite. Il aura le petit durant sa stock. Ça ne sera vite plus even. Et le petit, on le rappelle, il est quand même plus rapide, donc ça peut être utile. Par exemple, pour punir votre adversaire qui veut revenir sur le terrain avec un Flair Blitz. Beaucoup de joueurs préfèrent le demi-P en fait, justement pour cette rapidité. Et puis parce qu'il tue, finalement, sensiblement. Oui, sensiblement, rapidement. À 60%, on est d'accord. Oh, est-ce qu'il a... Il a eu un très bon reset, mais quel DI de la part de Mika ! Il a vraiment alterné, il a alterné in, out, in, puis enfin, puis out et enfin une dernière fois in pour s'en sortir. Ah ouais, il a vraiment... Là, il a le micro-P. Enfin, le demi-P. Là, il a le gros. Ah, c'est le gros. Ah, c'est chiant. Donc là, ça n'aurait pas trahi que c'était la mort. Ouais. Mais heureusement, ça a trahi. Clairement, le folle, il doit vraiment faire attention à ce qu'il va taper. Mais heureusement... Parce qu'un auto-shield malheureux ou un up tilt, c'est fini. Ouais. Mais clairement... Ah, et là, il ne peut pas tenter. Il ne peut pas tenter un truc aussi risqué parce qu'à l'atterrissage, c'est zippé. Si il n'est pas 100% certain d'avoir le kill, il ne faut pas qu'il le fasse. Exactement. Oh, mais là, c'est très, très bien vu. Est-ce que ça va être une situation d'Edge Gard décisive ? Ah, je crois qu'il a eu un... Phantom Fustule. Dommage. Qui l'a fait sauter beaucoup trop. Ouais. Et du coup, il n'était pas sur Wario. Exactement. Là, j'ai l'impression qu'il... Là, il a peur. Il a peur forcément. Il a bait le saut, mais... Encore une fois ? Sérieux. Très bien joué. Je ne sais pas s'il a pris une option et du coup... J'ai l'impression qu'il a drop down jump. Ouais. T'as pas drop down jump ? Ouais, voilà. J'ai cru voir ça. Le drop du ledge. Ouais. C'est pas que l'invincibilité est partie en 2 microsecondes. Non, non. Parce que là, quand même, c'était vraiment... Et du coup, dommage. Parce que c'était vraiment...